chers petits observateurs voilà c'est un petit moment un peu hors du temps un petit bonbon à déguster hors programme traditionnel poa ceux qui nous suivent le savent lors des essais du vendredi on a essayé la nouvelle 992 et on a croisé la route de la 911 originelle celle de 63 qui s'appelle 911 t parce que le modèle qu'on va vous présenter il est de 72 il a 46 ans peut-être 47 voilà on est dans cette c'est peut-être son anniversaire pas très dans pas longtemps et on est avec julien et on est autour de ce fameux bonbon dont je vous parlais c'est comment ça va voir ça va bien je sais pas si tu l'as dit en intro mais c'est vraiment un petit j'ai dit que c'était un bonbon informel voilà on a demandé hier on a fait des pieds et des mains pour la petite vidéo elle est magnifique et je sais pas tu as fait envie de nous en parler déjà on pouvait pas passer à côté c'est à cause d'elle en fait que tout arrive c'est un monument automobile à main optionniste et là on a de la chance parce que donc c'est celle qui c'est la première génération et il y a tout déjà il y a tout imagine que le conception elle remonte en fait à la fin des années 50 puisque le modèle original débarque en 63 et moi ce qui me surprend toujours et en fait ce qui est merveille c'est de voir la modernité modernité de la silhouette la modernité des feux rien ne vieillit à quel point de vue elle est intemporelle en fait c'est hallucinant la ligne elle est vraiment tu te dis les mecs je sais pas s'ils avaient conscience de ce génie là quand ils l'ont dessiné mais voilà c'est flamboyant ça reste ça reste intégralement comme ça je vais mettre en speed screen il y a sur instagram une vidéo qui fait une petite photo qui tente souvent où tu vois cette version là et la version d'aujourd'hui de l'arrière tu vois que les formes sont les mêmes par contre elle a pris elle a pris des fesses il ya 30 cm en longueur et tout ça mais tous les fondamentaux sont là et moi j'ai vu qu'une seule hâte parce que c'est un bonheur on l'a jamais conduit c'est de voir c'est justement cette modernité à la courite elle est encore présente alors on a de la chance qu'on a une 911 t c'est un 2 litres 2 ici un 6 cylindres évidemment à plat là elle chauffe c'est pour ça que il faut qu'on y aille et elle fait 125 chevaux de 0 à 110 secondes franchement en 72 aujourd'hui ça paraît aujourd'hui en deux secondes elle fait du 200 la nouvelle la nouvelle c'est ça qui est drôle mais c'est mais mais dans le temps les 10 secondes en 72 ça envoyait vraiment du lourd et 205 km heure 205 km heure sur des routes des années 70 voilà il y avait peu d'autoroutes il faut s'imaginer la france des années 70 elle va se monter regarde quand tu vois le tableau de bord horizontal rien n'a de limite tu vois la clarté et la lisibilité des compteurs la typo aussi tu vois tout ça compte nous on savait pas faire ça franchement les français on avait un mal fou et tu sais toute la sensibilité à la finition et à l'ergonomie ça n'est chez les allemands à cette époque là avec un souci d'efficacité non mais c'est vrai c'est vrai alors évidemment c'est des plastiques bio mais tu vois c'était déjà une seule partie il y avait tout était là tous les fondamentaux étaient là et le volant qui bon on y va ce qui est rigolo celle qu'on a tu as vu elle a été un petit peu on en parle de plus en plus souvent sur payback que ce soit pour mettre des leds pour mettre des petites choses elle a été un peu pimpé à la sauce aujourd'hui tu vois avec un autoradio porsche mais dernière génération mais vintage ouais mais qui va bien tout avec les petits boutons et elle a même des prises usb et tout ok bon bah je te laisse sortir et puis on va faire un petit tour on va faire un petit tour C'est du vol, c'est vraiment du vol. Oui, c'est du vol, mais c'est un sacré petit bonus et un sacré petit vol. Il y a tellement de choses à dire que vous ne nous en voulez pas. Tu peux y aller. D'emblée, c'est incroyablement moderne. Pourtant, elle n'a pas de direction assistée. Donc, Esmani, hyper loup. Alors, ça cloche un petit peu. Elle a la première en bas. C'est comme sur les voitures de course de l'époque. Parce que la première, elle ne servait qu'à démarrer. Et puis, ça fait un peu de bruit. Elle se comporte hyper bien. Ça tient hyper bien droit, tout ça. T'es bien installé. Ça freine. Oh là putain, ça ne freine pas. C'est vraiment le truc. Mais les voitures de l'année 60, ça ne freinait jamais. La vraie grosse, grosse évolution, même quand on le voit avec les voitures des petits observateurs et tout ces freinages. Ça, c'est un truc, il y a eu un gap juste pas possible. Mais franchement, pour cruiser, moi je n'en reviens pas. C'est hyper simple. Tu comprends qu'elle est complètement séduit des gens à l'époque. Là, on l'a bien laissé chauffer pour le coup. Jusque vous voilà. Alors, tu sens que c'est un petit peu léger. Tout ça en arrière, il y a la puissance qui arrive. Je ne sais pas. Mais regarde, elle est incroyablement agile. Alors, elle fait une tonne. Une tonne pour 125 chevaux. Donc, c'est… Un rapport pour puissance, c'est sympa. Tu me parlais de position en conduite. On est super bien. Moi, je suis hyper allé. Je n'ai même pas eu à régler le siège. Tu sais, simplement en longueur. Mais tout est nickel. C'est vrai, là. Et vraiment, toi, je sais que les voitures, on va dire, un peu anciennes, ce n'est pas non plus trop ta calme. Ce n'est pas ma calme. J'y vais doucement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois l'avenir et toujours améliorer et d'aller toujours de voir loin. Moi, c'est ce qui me… Je trouve que c'est l'humanité. Il faut qu'on puisse avoir un truc qui nous propulse et pas du temps regarder derrière. Mais là, en tant que tel, ça va quand même. Finalement, tu n'es pas totalement dépaysé. Ça ne fait pas genre vieux coucou. Tu n'as pas ce ressenti. Ça ne fait pas du tout vieux coucou. Et même, tu vois, je craignais d'avoir justement une sorte d'accoutumance et d'apprivoiser les pédales, d'apprivoiser tout ça. Et hormis juste le freinage, rien n'est dépaysant. D'accord. Et tu comprends encore une fois, je me répète, mais la modernité, par exemple, de cette voiture à l'époque. Alors, c'est drôle parce qu'on a un Vito derrière nous qui me colle un peu. Moi, j'ai déjà le sentiment d'aller un peu vite. Je pense que la vraie différence aussi, elle est là. Là, on cruise, on est à 50 tranquillement, mais tu as des sensations. Parce que tu sens beaucoup plus la route et tout. Tu as l'impression d'être encore plus bas. Je ne sais pas. Tu as cette impression d'être plus près la route. Et c'est vrai que sur certaines voitures, même le fait qu'elles soient moins puissantes, si tu veux un peu aller plus vite, il va falloir un peu plus cravacher la version d'aujourd'hui. Tu as à peine t'appuies et c'est bon, tu es à 130. Alors, les commodos sont assez amusants. Parce qu'ils sont très bas. Le volant ne paraît pas énorme. Parce que je ne sais pas si on va le voir avec la GoPro. Si, si, si. Tu as l'impression d'avoir un cerceau. Et puis surtout, la jante, tu sais, elle est… Ah ! Ça reste… Les voitures, on s'en rend quand même compte. Ouais, ouais. Tu t'en rends compte sur les suspensions. Mais même en suspension, même si ça gigote un peu et tout ça, c'est… C'est pas catastrophique du tout. Bon, il y a des petits bruits. Je l'ai vu, il a entendu un petit bruit. Il est dans sa tête. Ah, quand même. C'est doublé par un veto. Bah, dis donc, titile. France ! On salue tous les veto de France. Ouais, bon. En tout cas, ouais, c'était pas non plus totalement dépaisé. Après, on voit encore… Mais, elle a de la base. Elle a de la reprise. Ouais, mais j'ai mis la 2 parce que, tu sais, tes 3, tu as le truc inversé. Et puis, voilà, je suis envie de reposer gentiment. Et puis, c'est encore une fois, c'était l'idée de vous montrer un petit bonbon. Il y a plein de choses. Les pare-soleil. Alors, ils sont tout neufs. Tu l'as vu sur le tien. Mais ça, tu sais, le ciel de toi. D'abord, il est beau. Il est magnifique. Mais ça, à petits trous, c'est typique des années 70. Il y avait, je pense, un seul fournisseur pour tous les constructeurs. Et il s'était fait tout le monde. Mais tu vois, avec tout ça… Alors là, c'est vraiment de la petite anecdote. Hier soir, en me couchant, je suis allé regarder sur le Goncourt. Il y avait tous les petits sites de petites annonces, le parking. Il y en a plein, plein, plein. Et j'ai juste mis Porsche, Île-de-France, région voisine et trié par prix. Juste pour voir en gros qu'est-ce qu'il y a le moins cher. Alors, tu as des vieilles 944. Tu commences à avoir des Boxster à partir de 8000 euros, 8000 euros en RHD. Mais c'est vrai que ça donne envie. Tu te dis, tu as envie de toucher un peu à ce truc-là. Bon, après, dès que tu as des 911, c'est 15 000 euros. Mais elles sont accidentées. Tu vois, mais en fait, c'est rigolo de se dire qu'aujourd'hui, si tu es prêt à franchir le pas, même si pour les vrais porchistes, ce n'est pas une Porsche ou quoi que ce soit, mais tu peux avoir des Boxster, certes, qui ont 15-20 ans, mais pour 10-15 000 euros, tu commences à avoir des choses intéressantes. Et tu touches quand même un peu, tu as le blason, tu as ce côté, j'ai un petit peu une Porsche. Pour commencer… Mais tu rentres dans la communauté Porsche. Tu rentres… Non, mais tu vois, comme quoi, ça m'a travaillé hier soir quand même. Mais tu touches un morceau d'éternité quand même. Là, on n'y vu ni connu une 911T de cette qualité. C'est un bijou, ça vaut presque plus cher normalement que la 911. Là, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment… Mais celle-ci est vraiment nickel, la peinture, etc. Elle est vraiment… Moi, je l'adore en jeu. C'est vraiment, comme tu disais, un bonbon. Et avec ce petit côté où elle est à l'heure actuelle, tu as ton truc USB, iPod, voilà. On se fait doubler par tout le monde. La même couleur, mais pas la même vitesse. Bon, on est à 50 km heure aussi. Là, pour le coup, on joue… Mais sinon, je n'ose pas aller plus vite. Sans doute par timidité aussi, parce que je n'ai pas envie de la brusquer, je n'ai pas envie de lui faire mal. L'un dans l'autre, tu as aussi envie d'être juste à la cool. Exactement. Puis, on nous l'a prêté gentiment. Moi, je ne peux pas du tout. Parce qu'on se disait hier, une petite conclusion par rapport à l'autre essai, si vous l'avez vu de la 911, de 92 d'aujourd'hui, elle est presque trop puissante pour ses roues de corse. Tu ne peux pas vraiment accélérer. Tu es directement. Et là, tu peux un peu plus oser. C'était vraiment le petit bonus, le petit truc en plus. J'espère que ça vous a fait plaisir. On va essayer de se mettre à côté. On va s'arrêter. On va juste prendre deux, trois plans pour la fin. On va mettre un peu de musique. Et voilà, je pense que quelques plans avec cette jeune 911, ce n'est pas très l'argent. Avec certains. Même si tous day de neuf. Je ne vois pas l'argent. Je ne veux pas que l'argent. Je ne veux pas vraiment d'argent. Je ne veux pas s'arrêter. Un peu comme ça. Bien. Donc, c'est bien. Chaque chemin. Je suis un peu plus plat de poursuit dans la courte. Je suis un peu plus petit peu qui vient à l' Accue. C'est un peu plus petit peu poursuivre. On va mettre en place de chapeau. Sous-titrage ST' 501